Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous avez difficilement pu passer à côté si vous vous intéressez un temps soit peu à la clinique du Parti Socialiste. Mais Olivier Faure a annoncé il y a deux semaines maintenant que le Parti Socialiste pourrait changer de nom. Et comme le disait Rémi tout à l'heure, c'est une véritable parésienne qui permet d'agiter le landerneau socialiste, en forme de passage obligé. Quand on parle du PS, tout le monde a un avis sur la question du changement de nom. Mais est-ce à dire que le mandat de François Hollande tente d'enterrer le PS que le nom de socialisme ne soit plus acceptable ? Alors, je m'arrêterai pour parler de la question qui nous était posée, parce que ce n'est pas le PS doit se changer de nom, mais le PS peut-il survivre au pouvoir, qui est finalement une autre harlésienne du débat sur le socialisme. Je vais juste essayer de retrouver mes notes, parce que, voilà, je vais m'y faire un petit peu. Nous, on va se concentrer sur le débat sur le socialisme français, parce que finalement, depuis ce matin, on n'a pas beaucoup parlé du socialisme en dehors de la France, mais on va continuer à le faire, et on va même se concentrer aussi sur la principale organisation qui se revendique comme socialiste, et c'est depuis 1971, le Parti socialiste français. Les esprits sarcastiques pouvaient donc se demander, mais à quoi bon changer le nom du PS, puisque le PS est déjà mort. À cette question de savoir si les socialistes peuvent survivre au pouvoir, engagés d'un point de vue historique plus large, depuis les origines, on trouve évidemment une réponse. Oui, malgré plusieurs expériences de gouvernement, puisqu'on s'intéressera essentiellement à la question du gouvernement de la nation, les socialistes ont survécu au pouvoir, et même si on peut considérer que le Parti socialiste qu'on est aujourd'hui a certainement de difficultés, il continue de survivre. Donc plutôt, finalement, que se demander si le PS peut survivre au pouvoir, et j'espère que ce ne vous demandera pas, Pierre-Emmanuel, de détourner légèrement la question, ce qui fait, évidemment, de manière plus ou moins aisée, nous nous demanderons donc comment la gestion récurrente de l'art du pouvoir témoigne du caractère résilient de l'organisation, et notamment de l'organisation post-épini. Mais on pourra néanmoins se demander si cette présidence, évoquée par Rémi tout à l'heure, également, n'est pas menacée. Pour répondre à cette question, on pourrait se contenter de renvoyer vers l'ouvrage d'Alain Bergogneau et Gérard Grimbert, paru en 1992, intitulé « Le long remord du pouvoir ». Sa réactualisation en 2005, sous le titre « L'ambition et le remord des socialistes françaises et le pouvoir », puis la réédition en 2007, sous le titre « Les socialistes françaises » pour reprendre leur terme, c'est parti à la recherche d'un modèle génétique ou disons « Constitutifs » avec l'exercice du pouvoir qu'ils accueilleraient avec difficulté. Néanmoins, l'afflexion de la thèse d'Alain Bergogneau et Gérard Grimbert entre 2012 et 2005, la variable remord du pouvoir se constituer initialement, la principale clé de compréhension s'est trouvée nuancée pour préciser par d'autres facteurs. La version de leur ouvrage de 2005 présentait quatre grands cycles du socialisme, avec une première période de 1935 à 1936, caractérisée par un refus du pouvoir, puis une seconde de 1936 à 1971 par le remord du pouvoir, une troisième à partir d'Épinay en 1971 jusqu'à la fin du mandat de François Mitterrand en 1995 par l'ambition du pouvoir, et enfin le cycle plus court, car interrompu notamment par la parution de l'ouvrage de 2005, qui est allé de 1995 à 2005, qui est intitulé « Le pouvoir incertain. » C'est la certitude finale du rapport du socialisme au pouvoir, qui était finalement envisagé potentiellement un élément heureux à cette base post-mitterrandienne, avec une conversion potentiellement définitive du socialisme à une forme de culture gouvernementale caractérisée par l'adoption d'une politique réaliste de gauche, et donc peut-être un rapport moins complexé au pouvoir. La déroute électorale de 2016, constructive notamment à la décision du président sortant de ne pas se présenter, alors qu'il s'est timé ne pas être en mesure d'assumer devant les électeurs le bilan de son exercice du pouvoir, a ainsi ravivé les questions sur la pérennité du mouvement socialiste, au regard de ce profond part de la haine que l'appellation peut nécessiter, c'est-à-dire s'il posait ses mots, en considérant aussi ce qu'il faut avoir, d'irrationnés. C'est-à-dire pour reprendre la vision psychique du socialisme décoqué par Alain Deltonieu et Jean-Marie, que le cycle post-mitterrandien, en 2018, par exemple, on pourrait prendre le cycle de l'éducation de la ville de 1940, avec le conféde Rennes, est définitivement fini et que le socialisme serait finalement arrivé à son cycle final puisque, comme identifié à l'exercice du gouvernement, il en est venu à donner à l'organisation une forme de baiser de la mort, dans une sorte de mouvement imporétique qui aurait démontré que les socialistes ne pouvant définitivement pas gouverner en socialisme, les socialistes n'avaient plus lieu d'autre. Mais ici, il s'agit moins de s'intéresser aux causes de la faiblesse de l'organisation ou de l'implantation sociale du socialisme, ou même à cet a priori coupable avec l'exercice du pouvoir, ni même de nous demander si l'exercice du pouvoir peut se faire en socialisme. Non, ce n'est pas la question, même si on pourra ici évoquer la fameuse anecdote selon laquelle Édouard De Croix, qui fut le premier secrétaire général du Parti autonome, avait proposé en 1956, alors que Guy Mollet était président du Conseil, d'écrire sur la porte de la salle du comité directeur de la SFO, « Parti fermé pour cause de participation ministère ». Ici, il s'agit plutôt de savoir si, après l'exercice du pouvoir, par des socialistes, l'organisation socialiste peut survivre, c'est-à-dire surmonter le sort d'une défaite et, au-delà, potentiellement l'emporter de l'implantation. On revient à notre hypothèse principale. Pour analyser la manière qu'ont les socialistes de gérer leur défaite, de voir comment la querelle ou la dispute sur le noir bilan du pouvoir devient à la fois un support de division, mais aussi un terreau nécessaire à la reconstruction idéologique et organisationnelle d'une organisation secouée par les défaites, plus qu'un remords par rapport à l'exercice du pouvoir et même plus qu'une gêne et éventuellement une ambition pour le pouvoir, on pourrait se demander si la dénonciation récurrente de l'exercice passé du média du pouvoir et de ses vicissitudes n'est pas avant tout un mouvement nécessaire et même impréalable à toute reconstruction pour une organisation dont l'objectif de pérennité est supérieur à la préservation de l'image ou de la carrière politique de ses propres dirigeants. Et sinon, cela supposerait d'avenir évidemment la noirceur de ce bilan. Et l'organisation, devant se survivre à elle-même, ou en tout cas à ses propres dirigeants, il s'agirait alors de dénoncer le bilan du pouvoir déchu et de faire en place publique un méa-coupa au nom de l'organisation. Ce qui serait alors moins le dénon d'une mauvaise conscience que la manifestation d'un rapport singulier, voire volontairement impudique et même polémique, à sa propre histoire ou à sa propre mémoire. Il s'agit, dès l'expérience du pouvoir passé, et même pendant l'expérience que vous avez pu le voir sur le précédent quinquennat, de tirer les leçons dans un exercice dialectique pour mieux préparer le rebond, ce qui suppose alors une utilisation stratégique des leçons du pouvoir, de l'extérieur gouvernemental, quitte à sous-évaluer les responsabilités directes et à sous-évaluer le poids des éléments qui seraient exogènes dans ce bilan gouvernemental. La force de l'organisation socialiste jusqu'en 2017, ne résiderait donc-t-elle pas dans cette forte réflexivité, c'est-à-dire dans cette capacité à se remettre en cause permanente, de façon permanente, et donc à mettre en scène un rapport potentiellement coupable, mais de manière très absolue, au pouvoir. C'est ce qui a pu être entrevu comme une régression génitale, ce rapport ambiguït et coupable, mais ne serait-ce finalement pas la condition de la durabilité de cette forte politique. Pour répondre à cette question, nous nous concentrerons désormais sur l'analyse. Tu veux que je parle plus fort ? Oui, normalement c'est un peu compliqué à entendre. J'enlève mon masque alors peut-être. Est-ce que c'est plus bien maintenant ? Peut-être. On se concentrera dans un premier temps en forme d'avant-propos sur la période post-socialiste, au sens du Parti socialiste, puis Elisa prendra le relais pour nous parler du PS après ses expériences mitterrandiennes et eau-criniennes, et puis je finirai par un bilan conclusion sur la période collante. Très rapidement, dans les 30 secondes qui me restent, juste transiter une perspective sur la SFIO après ses expériences gouvernementales, sachant qu'on a déjà eu la chance d'avoir ce matin le droit, avec Aline, à un petit bilan de l'expérience de la participation ministérielle pendant l'Union sacrée et des rapports compliqués des socialistes à leur propre période gouvernementale, qui, je la cite, expliquent la difficulté de la question du rapport au pouvoir assez durablement, puisque la participation, et je la cite de nouveau, a joué le rôle de mauvaise confiance pour les socialistes, même s'il faut le rappeler, et Romain Ducoulombier notamment le rappelait, qu'il n'y a pas de remords de la part de Bounoussamba pour la participation avant qu'on ait le tour. Ce remords, ou en tout cas cette occultation de la participation gouvernementale, n'intervient que plus tard, dans un rapport stratégique, notamment avec le Parti communiste. La deuxième expérience gouvernementale, pour accélérer la pression populaire, et là encore, le temps du bilan est assez rapide. La principale blessure, c'est la blessure de la guerre d'Espagne et de la non-intervention, qui suscite des critiques, qui provoque la cession libertiste en juillet 1938, mais qui finalement est très vite occupée par les événements, la guerre, le nique, et qui finalement sera reléguée à l'arrière. Troisième expérience gouvernementale majeure, et elle est une source de problématiques, et toujours encore une fois en rapport avec une guerre, mais une guerre moins assumée, celle de la guerre d'Algérie, puisque les tensions internes à la FFU croissent du long, mais ce n'est pas la guerre d'Algérie elle-même, plutôt l'arrivée de De Gaulle au pouvoir et le choc de la formation de la cession libertine, qui provoque la véritable prise de la SFU, même si elle s'accentue et participe à la formation du Parti socialiste communiste qui devient du tout le pays. L'affaiblissement de la SFU dans les années 60, et je vous en perds mes notes, est lié donc à cette demi-mort de la SFU dans les années 50, mais pas directement à l'exercice du pouvoir national, et sa survie, et comme le rappelait Rémi, sa résurrection future, sont liées non à son exercice du pouvoir national, mais plutôt à cette émission du pouvoir local, qui sont la source de la permanence de l'organisme. Ce qui se passe avec l'arrivée de François Mitterrand, et pour laisser la parole à l'idée, c'est que l'histoire de la SFU est d'une certaine manière occultée, et comme le signal de la SFU, c'est un tri dans l'histoire du socialisme, et qui se résume à trois grandes figures, Jaurès, Blum, Mitterrand. Et finalement, avant les années 90, on a une véritable mise à distance de l'histoire socialiste, et ce n'est qu'avec Michel Rancard notamment, qu'on commence à réenvisager une histoire des socialistes, qui prendrait son origine avant 1991, et notamment après le 1905. Elisa, si tu nous entends. Oui, merci de m'avoir invitée du coup, et je vais donc parler de l'après Mitterrand et de l'après Jospin. Je vais vous partager un petit tableau, j'espère que ça ne va pas retou... Alors, je ne peux pas partager mon écran, donc ça ne marche pas. Et si, on va vous nommer animatrice, c'est bon là. C'est bon, décidément, c'est toujours sportif. J'ai fait beaucoup de cours en ligne, printemps dernier, toujours sportif. Voilà, donc, normalement, il y a un petit tableau qui s'affiche sur votre écran, qui va un petit peu me servir de fil conducteur pour mes interventions. Donc, moi, je vais d'abord parler de l'après Mitterrand, donc 93-97, et ensuite de l'après Jospin, 2002-2012, et ce tableau va me permettre de dégager des similarités, des similitudes, mais aussi de rentrer dans le détail et d'affiner un petit peu pour voir ce qu'il en est. Donc, dans ma première partie, comme l'a dit Arthur, je vais parler de l'après Mitterrand. Donc, dans cette première période, 93-97, qui dure seulement 4 ans, on a un parti socialiste qui est fragilisé, qui sort fragilisé de la période post-mitterrandienne, mais qui va savoir, finalement, assez vite rebondir, notamment par l'invention d'une union de la gauche, nouvelle formule qu'on a appelée la gauche plurielle. Donc, tout d'abord, je vais m'attarder sur la fragilisation que connaît le PS, puis ensuite, je vais un petit peu donner les recettes du rebondissement. Donc, la fragilisation du PS, elle est d'abord électorale. Comme vous voyez sur le tableau, en 1993, durant les élections législatives, le PS connaît une grande défaite, puisqu'au premier tour, il va obtenir seulement 18,5% des voix contre 37,5% aux élections législatives précédentes en 88. Donc, vraiment, un affaiblissement électoral très fort. Il passe d'environ 275 socialistes et apparentés à environ 52 socialistes et 5 apparentés, donc 57 députés. Donc, là aussi, érosion du nombre de sièges. Et même si la gauche, dans son ensemble, ne fait pas un très bon score, le PS connaît vraiment, entre guillemets, une catastrophe électorale en 1993. Donc, fragilité. Et par la suite, on a une élection européenne de 1994 qui n'est pas tellement meilleure, ce que j'ai appelé un échec dans le rebond. Donc, Michel Rocard, qui était tête de liste en 1994 à l'élection européenne, tente un petit peu de remettre le PS sur les rails, d'autant qu'il était premier secrétaire. Mais ça ne va pas fonctionner, puisqu'il va remporter à peine 15% des suffrages et être concurrencé par la liste de Bernard Tapie. Et donc, ça va aussi contribuer à empêcher Michel Rocard de se présenter à la présidentielle de 1995. Donc, le PS connaît plusieurs défaites électorales au début des années 90, ce qui montre sa fragilité et ce qui veut aussi conduire, d'ailleurs, au retour de la droite à Matignon. Autre signe de fragilité, le fait que le PS connaît une crise interne très forte au début des années 90, qui commence dès le Congrès de Rennes en 90, mais qui se poursuit dans les années suivantes, avec plusieurs premiers secrétaires qui se succèdent à un rythme soutenu. Notamment, tout d'abord, Laurent Fabius en 92-93, puis ensuite vient le tour de Michel Rocard, puis ensuite Henri-Emmanueli, et enfin Lionel Jospin après la présidentielle de 1995. Donc, plusieurs premiers secrétaires qui se succèdent et qui montrent la difficulté du PS à trouver un nouveau leader après la disparition de François Mitterrand. Donc, une crise de leadership, une crise aussi qui est quand même plutôt idéologique, puisque au sortir des deux septennats militaires indiens, le PS ne semble pas avoir vraiment de ligne idéologique claire. Il n'y a pas une volonté radicale de changer le capitalisme. Et en même temps, il n'y a pas non plus l'idée vraiment affichée de l'accepter. On est un peu dans ce fameux nini qui se retrouve dans la déclaration de principe de 1990, où le PS dit qu'il est pour une société d'économie mixte, avec une acceptation des règles du marché, mais en même temps, l'idée que la puissance publique doit intervenir pour respecter les objectifs de l'intérêt général. Donc là aussi, une idéologique assez floue. Et enfin, des critiques aussi qui émergent vis-à-vis des septennats mitterrandiens, avec par exemple une remise en question de, je cite, la monarchie présidentielle. Et ces critiques, notamment, vont être formulées lors des états généraux de juillet 1993, qui visent à faire le bilan de la défaite et donner la parole aux militants. Et enfin, dernier élément de fragilisation, et pas des moindres, c'est le départ de Jean-Pierre Chevènement, qui va quitter le PS en 1993 et fonder le mouvement des citoyens. Donc le PS connaît aussi une scission qui montre sa moindre capacité à concilier les positions divergentes en son sein. Mais malgré ces fragilités, le PS va parvenir assez rapidement à rebondir et finalement, il va survivre au pouvoir, pour répondre un peu clairement à la problématique qui a été posée par Arthur. Et il va vraiment utiliser sa capacité de résilience aussi, pour reprendre les termes d'Arthur. Donc, après cette situation peu encourageante, va arriver la présidentielle de 1995. Et c'est ce que j'ai appelé dans mon tableau, un rebond sans victoire. Puisque donc, Lunel Jospin va être candidat, il va être désigné dans une primaire interne face à Henri-Emmanuelli. Et au premier tour, il va arriver en tête avec environ 23% des suffrages et il va réaliser le score de 47,3% au second tour. Donc, il va évidemment perdre la présidentielle face à Jacques Chirac, mais il va réaliser, pour reprendre le terme de Lunel Jospin, une défaite honorable. Ce qui va montrer aussi que le PS reste le grand parti de l'alternance, qu'il est encore vraiment ancré dans la bipolarisation de la vie politique. Et Lunel Jospin va sortir vraiment légitimé de cette élection et devenir premier secrétaire une seconde fois. Donc, la crise du leadership va vraiment s'apaiser considérablement, puisque Lunel Jospin va apparaître vraiment comme le nouveau leader, assez incontesté. Lunel Jospin va engager un certain nombre de réformes, d'actions pour essayer de stabiliser la configuration interne en mettant en place des discussions, des espèces de débats durant l'année 96 sur différents thèmes, par exemple l'Europe, la politique économique et sociale, ou enfin les acteurs de la démocratie. Donc, ça ne permet pas de renouveler radicalement l'appareil idéologique du PS, mais ça permet au moins de mettre un peu plus les choses à plat et d'enclencher une dynamique rénovatrice et aussi de l'afficher. Outre cette stabilisation du leadership et quelques éléments, j'ai envie de dire, de rafraîchissement idéologique, la survie du PS va aussi être liée à la construction de la gauche plurielle. Donc, la gauche plurielle, en fait, la construction a démarré un petit peu dès 93, mais va se renforcer après la présidentielle de 95. Donc, la présidentielle de 95 a montré que le PS était certes le grand parti de l'alternance vis-à-vis de la droite, mais quand même, il a connu des défaites électorales dont j'ai parlé au début de l'année 90. Et donc, il est quand même intéressant pour lui de se stabiliser un peu plus, se renforcer d'un point de vue électoral en s'alliant. Et c'est aussi intéressant pour lui d'avoir un nouveau souffle, de renouveler son attractivité en montrant sa capacité à fédérer dans la lignée du Front populaire ou du programme commun de la gauche. Donc, l'union de la gauche, donc gauche plurielle, nouvelle formule, gauche plurielle va être amorcée avec une nouvelle formule, donc sans réutiliser la formule du programme commun de la gauche qui est vue comme étant une formule un petit peu éculée. Donc, des discussions programmatiques vont être entamées avec les verts, dès 1996, avec la constitution de groupes bilatéraux de discussion, formation de groupes de travail bilatéraux. Donc, on va arriver à un accord à la fois électoral et programmatique avec les verts. C'est intéressant pour le PS de s'allier avec les verts parce que les verts connaissent une certaine ascension électorale au début des années 90, donc ils sont assez menaçants. En plus, ils ont une offre idéologique assez singulière, donc c'est intéressant politiquement de s'allier avec eux. Avec le PCF, il y a aussi des discussions, mais c'est beaucoup plus froid, notamment parce que le souvenir du programme commun de la gauche est très douloureux au PCF et aussi parce que la question européenne divise, notamment sur la question de la monnaie unique. Et j'aime bien la formule de Daniel Vaillant qui dit que la question européenne, c'était vraiment la pierre d'achoppement entre le PS et le PCF à cette époque. Donc, des discussions sont quand même entamées entre le PS et les autres parties de la gauche, vers PCF, aussi le mouvement des citoyens, partis radicaux, socialistes, etc., avec pour horizon à l'époque les législatives de 1998. Mais, surprise, Jacques Chirac va dissoudre l'Assemblée nationale en avril 1997. Et donc, après cette période de reconquête du pouvoir 1996-97, finalement, après cette dissolution qui était en fait assez surprenante, la gauche qui était plutôt bien préparée va finalement remporter les élections législatives de 1997 et revenir au pouvoir, donc avec, je n'ai juste pas comme Premier ministre, avec un gouvernement de la gauche plurielle rassemblant cinq parties de gauche, va revenir au pouvoir, donc, deux ans seulement après la défaite de 1995 et la fin du second septennium itterrandien. Donc, finalement, si on fait le bilan de cette première partie, on voit que la gauche est quand même, et le PS aussi, évidemment, parce que le PS était le parti pivot de la gauche plurielle, était le parti pivot. Le PS a vraiment su aussi rebondir très vite, même s'il avait des fragilités importantes, il a su survivre au pouvoir, en fait, du fait de son ancrage politique profond, mais aussi du fait, donc, de cette volonté de dialogue avec les autres parties de la gauche, de la stabilisation interne et aussi de la personnalité de Léonel Jospin et de son leadership. Donc là, les recettes du retour, elles sont assez claires et elles ont quand même bien fonctionné parce que le PS a bien survécu. Maintenant, je vais essayer de passer assez rapidement à ma deuxième partie. Donc là, je vais aborder la deuxième période qui est 2002-2012, tout ce qui est la période post-Jospin. Donc cette période, elle est beaucoup plus longue, 2002-2012, mais je vais surtout me concentrer sur la période 2002-2007 et je vais moins m'attarder sur 2007-2012 par manque de temps. Donc à l'issue du quinquennat primo-ministériel de Léonel Jospin, le PS est là encore assez fragilisé en raison de divisions internes persistantes et aussi de beaucoup de, comment dire, de dialogues et de difficultés aussi à trouver un sens vis-à-vis de la défaite du 21 avril 2002. Mais là aussi, il va arriver à survivre. Cependant, la thèse que je propose par rapport à cette survie, c'est que c'est une survie qui n'est pas vraiment due à la force de ses idées ou à sa capacité à proposer une nouvelle alliance et un nouveau souffle comme en 96-97, mais c'est plutôt une reconquête et une survie qui est liée au fait que c'est un parti entré dans la vie politique, qui est un petit peu un repère et qui est un peu inscrit dans les mémoires et les identités pour reprendre une formule de Frédéric Sévicki. Donc, d'abord, je vais me concentrer un petit peu sur la catastrophe électorale et ses suites. La catastrophe électorale, évidemment, c'est la présidentielle de 2002 puisque je ne vous apprends rien en vous disant qu'elle a été un choc pour le PS, pour la gauche, pour la vie politique en général, puisque le neige-os-pain va réaliser le score de 16,18% des suffrages exprimés et va être devancé par Jean-Marie Le Pen. Les sondages n'avaient pas prévu le fait que Jean-Marie Le Pen soit devant, même si les courbes commençaient un peu à se rapprocher. Par la suite, aux législatives de 2002, le PS va aussi connaître une grave défaite. La gauche va perdre la majorité à l'Assemblée nationale et donc le PS va perdre un grand nombre de sièges, aussi du fait de l'inversion du calendrier et de la nouvelle mise en place du nouveau calendrier qui fait que les législatives sont après les présidentielles. Donc là, la gauche plurielle, elle semble vraiment terminée puisque aux présidentielles de 2002, on a les cinq candidats issus de la gauche plurielle qui se présentent sur un total de huit candidats et donc finalement, on a l'impression que tout ce qui a été fait par le PS, notamment aussi par Lionel Jospin, sous l'impulsion de Lionel Jospin, a été défait. Donc on a vraiment cette catastrophe électorale. Là encore, on retrouve cette similarité avec la période précédente. À l'instar de la séquence post-93, comme l'a bien montré Rémi Lefebvre, la routine de domestication des échecs va se mettre en place au PS. Là aussi, il va y avoir une recherche de sens. On va donner la parole aux militants, comme en 93, en distribuant un questionnaire. Il va y avoir beaucoup de schémas explicatifs qui vont être proposés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi le Lionel Jospin n'est pas arrivé au second tour. Donc on va parler de la dispersion des candidats, de la montée du thème de l'insécurité, de la campagne bancale, malgré un bilan, je cite, globalement bon. Donc un peu des figures imposées qui vont revenir au gré des conseils nationaux et on sent vraiment que ça a été vécu comme une catastrophe et que c'est un choc qui va entraîner une recherche de sens. Cette recherche de sens va se poursuivre à la fois en 2002 mais aussi en 2003, notamment durant le congrès de Dijon, qui est un congrès dans lequel la gauche du parti va faire un score très important, puisque la gauche du parti à cette époque, c'est le courant NPS, donc Nouveau Parti Socialiste avec Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, etc. Un nouveau courant fondé par Marc Dolaise et aussi un courant nommé pour un nouveau monde avec Jean-Luc Mélenchon, Henri Emmanuel, etc. Et toute cette gauche du parti va avoir un des scores les plus élevés depuis le congrès d'Épinay, donc rassembler environ 37% des voix. Donc la gauche est vraiment forte. On voit quand même qu'il y a une sorte de fracture au sein du parti avec une difficulté vraiment pour trouver une analyse commune à cette défaite de 2002. Et même si l'hebdo des socialistes titre à l'issue du congrès les socialistes sont de retour, eh bien on peut en douter puisque les fractures internes persistent, même si François Hollande est renommé premier secrétaire et parvient quand même à rassembler une assez grande majorité autour de sa motion. Donc là encore des fragilités assez fortes, des divisions internes, des fragilités qui vont se poursuivre et une déstabilisation qui va se poursuivre avec le référendum de 2005. Alors j'aurais pu aussi évoquer les régionales et les cantonales de 2004, mais elles ont été beaucoup moins médiatisées que le référendum de 2005, dont je vais me concentrer sur le référendum de 2005. Donc ce référendum, il a été pour le PS une défaite importante qui va aggraver les dissensions internes. Alors c'est le référendum qui porte sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Donc la majorité des dirigeants socialistes vont faire campagne pour ce traité, pour d'ailleurs le oui, le oui de gauche, mais certains ténors du PS comme Laurent Fabius, qui était alors numéro 2, vont faire campagne pour le non, tout comme des leaders de la gauche du PS, ce qui était quand même davantage prévisible. Donc par exemple, Henri-Emmanueli et Jean-Luc Mélenchon vont faire campagne pour le non. Il va y avoir un référendum interne qui va être organisé en décembre 2004 avec près de 100 000 votants et là le oui va l'emporter de manière assez majoritaire à 58%. Mais malgré cette franche victoire du oui, un grand nombre de dirigeants du PS, enfin un certain nombre de dirigeants du PS dont Laurent Fabius vont continuer à faire campagne pour le non. Donc il va y avoir une difficulté pour le PS à uniformiser son message et une difficulté pour François Hollande à imposer à tous une ligne commune et d'ailleurs François Hollande et des personnes comme Lionel Jospin vont fustiger un petit peu ceux qui font campagne pour le non. Donc finalement, le référendum va avoir lieu en mai 2005 et comme vous le savez, le non va l'emporter à près de 55% avec, selon les études du Cévis-Pof, une majorité des sympathisants socialistes qui en fait ont finalement choisi de rejeter le traité. Donc on voit qu'il y a quand même eu un écart assez important entre les adhérents et les sympathisants et donc ce référendum a vraiment été un échec dans le rebond du fait des divisions internes mais aussi de la difficulté pour les socialistes à anticiper cet écart entre sympathisants et adhérents. Par la suite, la crise de leadership va continuer à être assez visible puisque, donc on a le congrès du Mans en 2005 puis ensuite la primaire interne en 2006 donc j'accélère un petit peu avec trois candidatures officielles qui vont être présentes Laurent Fabius, Dominique Oskane et Ségolène Royal. Là aussi, donc on voit qu'il y a une difficulté pour trouver un leadership stable puisque, par exemple, François Hollande n'a pas pu se présenter étant donné qu'il avait vu sa légitimité affaiblie suite au référendum de 2005 où il n'a pas pu imposer entre guillemets une ligne commune donc ça, c'est Alain Bergenu qui le précise et donc Ségolène Royal va être largement élue à l'issue de cette primaire interne avec plus de 60% des voix au premier tour et donc par la suite, l'élection présidentielle va là encore en 2007 apparaître comme un rebond sans victoire puisque Ségolène Royal va perdre l'élection présidentielle mais elle va quand même réaliser un score très honorable au premier tour environ 26% des suffrages exprimés en devançant de plus de 20 points son suivant Emilia à gauche qui était Olivier Besancenot et elle va atteindre 46,9% des suffrages au second tour donc là encore une défaite qu'on peut entre guillemets caractériser comme étant pleine d'espoir et au législatif par la suite l'EPS va avoir un garde plusieurs dizaines de sièges donc là encore un rebond sans vraiment de victoire puisque l'EPS ne va pas reprendre la majorité de l'Assemblée nationale mais c'est assez porteur pour l'avenir donc malgré cette victoire encourageante le leadership n'est pas stabilisé vraiment puisque Ségolène Royal ne va pas prendre la tête du Parti Socialiste elle va connaître une défaite au congrès du Mans en 2008 Dominique Strauss-Kahn par la suite va apparaître comme un candidat idéal mais il va être écarté au printemps en 2011 puis Martine Aubry premier secrétaire qui était la première secrétaire va être dépassée par François Hollande qui va remporter la primaire cette fois-ci ouverte en 2011 donc là encore on a une configuration au niveau du leadership qui n'est pas stabilisée de plus la ligne politique et idéologique apparaît comme étant toujours aussi peu tranchée on n'a pas de choix clair soit en faveur d'une opposition claire au capitalisme soit en faveur d'une acceptation claire du capitalisme et finalement on a une période de reconquête du pouvoir qui s'amorce en 2007 jusqu'en 2012 mais avec des recettes qui semblent beaucoup moins claires et originales j'ai envie de dire que pendant la période précédente certes un accord avec les Verts va être signé après deux échecs en 2002 et en 2007 puisqu'en 2002 et en 2007 il y avait eu des tentatives d'accords avec les Verts qui avaient échoué en 2012 ça a été réussi donc c'est à mettre au crédit de cette période mais on n'a pas de grande union de la gauche on n'a pas de renouveau de la formule d'union de dialogue avec les autres parties on a un leadership qui apparaît encore assez affaibli et donc là aussi on a l'impression que la victoire de 2012 apparaît largement comme une victoire d'un parti repère de la vie poétique française et pas vraiment pas vraiment le résultat d'une gestion très très originale et inédite de la de du retour dans l'opposition donc en fait on a une capacité du PS effectivement à être résilient à survivre on peut dire qu'à l'issue de ces deux périodes le PS a survécu indéniablement donc il y a des similiarités entre ces deux périodes le PS a survécu mais dans la seconde période on a quand même une sorte d'essoufflement de cette résilience une résilience qui est quand même moins efficace une forme de démonétisation d'une organisation qui apparaît un petit peu tiraillée entre les aspirations contradictoires et donc on voit que cette résilience commence un petit peu à être moins pertinente et un petit peu essoufflée voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue je vais repasser la parole à Arthur les 4 à 6 minutes qui me restent selon mon chronomètre je vais donc essayer de dresser un bilan conclusion le PS peut-il survivre au pouvoir de l'après-François Hollande sachant que l'intéressé pourra lui-même peut-être donner son avis sur cette question dans quelques dizaines de minutes alors comment est-ce qu'il fait des perspectives sur à la fois les origines et puis le niveau du déclin du PS et de tout les luttes certains ont tenté de survivre à l'après-Hollande en le préparant et avant même la fin de l'hollandisme au sens de la période de François Hollande en tant que président de la République puisque j'ai ramené mon masque il semblait qu'il y avait un problème de son tout à l'heure s'il fallait revenir sur le quinquennat l'événement majeur marquerait les esprits et ça serait la question de la fronte parlementaire en tant que critique du pouvoir social et je renvoie ici aux travaux de Damien Lecomte qui travaille sur la fronte parlementaire mais cette critique du pouvoir elle ne se limitait pas à des fragments du parti socialiste elle était bien plus large et bien plus diffus dans la société dans les courants intermédiaires chez les sympathisants chez les électeurs socialistes et finalement les conditions de l'empêchement de François Hollande à se représenter sont en partie liées évidemment à cette critique interne mais surtout au rejet massif du bilan du quinquennat et donc à l'impossibilité pour François Hollande même de penser candidater et défendre son propre bilan est-ce que le parti socialiste y a contribué peut-être par sa propre faiblesse puisqu'il souffrait il souffrait par exemple d'une dévitalisation pendant le quinquennat que les débats comme l'a montré notamment Damien Lecomte n'avait plus lieu au sein du parti mais s'était déporté au sein du groupe parlementaire qu'au sein même de ce groupe parlementaire les débats n'étaient pas tranchés mais en fait ils étaient tranchés à Matignon et surtout à l'Élysée bref cet affaiblissement du parti socialiste en tant qu'organisation est un phénomène marquant du quinquennat mais il n'est pas il n'a pas commencé au moment du quinquennat je vois notamment au travail de David Lefebvre et de Frédéric Savicky qui ont pointé qu'ils étaient antérieurs et quand on regarde les premières véritables sanctions électorales elles interviennent en dénominateur 2015 alors même que la fronte n'est alors qu'embryonnaire et si on regarde la question des effectifs qu'il y a temps on voit qu'il s'est qui loche constamment entre 2007 et 2017 donc ce n'est pas l'exercice du pouvoir ou ce n'est pas seulement l'exercice du pouvoir qui a atteigné le parti social les gères de la crise étaient antérieures et finalement même la mort du PS avait été annoncée 20 fois depuis au milieu des années 2000 on a annoncé la mort du PS c'était une mort qu'on en associait aux transformations de la Paris Partisan à sa métatisation aux évolutions de l'électorat qui n'était plus inquiétant basé à l'intégration de la représentativité électorale néanmoins il est évident que l'ampleur de la défaite est liée à une responsabilité du gouvernement et aussi à la conjoncture il y a un excellent article de Rémy qui fait point sur les différents éléments qui ont permis de conduire à cette défaite et comment le parti socialiste a pu s'effondrer aussi brutalement donc j'y reviendrai pas mais la crise du socialisme c'est assez un point qui est spécialement abordé est peut-être moins lié au suite contemporain et moins lié à l'exercice du pouvoir que peut-être à une crise plus générale organisationnelle et intellectuelle du socialisme et en espèce du parti socialiste mais aussi à une crise de sa gouvernance ou de sa manière de gouverner mais ça c'est une question à la grédu que je ne traiterai pas mais le lien entre le PS et le pouvoir a été rompu par un pouvoir qui se désintéressait du socialisme ça semble être une élément en revanche peut-il y avoir un socialisme et j'en arrive à la question de la fin de mal en conclusion l'autocritique comme mode de résilience peut-il y avoir un avenir au socialisme hors du parti socialiste pour l'instant ce qu'on a pu observer c'est l'infuxer décision socialiste suite à l'exercice du pouvoir à incarner une alternative viable au socialisme encore ce qui sont évoquées sous la troisième ou la quatrième république mais aussi ce qui sont cheminementistes jusqu'à présent de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon ou plus récemment de Nouvelle mais finalement la manière du socialisme de se régénérer en inscrivant son propre possé en interne est peut-être la question de la manière dont il peut résumé ou se régénérer ou rebondir pour reprendre les termes évoqués par Elisa tout à l'heure en faisant procédant à sa propre critique du pouvoir l'inventaire qui a été mené par Olivier Faure en tout cas le bilan de Jean-Claude qui l'a mené en 2018-2019 a été critiqué et notamment par ceux qui avaient exercé le pouvoir les mots qu'il employait ont été pour certains jugés trop violents mais cette critique pour qu'on pense de la forme qu'elle a pu prendre apparaissait nécessaire à la survie du totalisme du moins du Parti socialiste puisque ne pas se distinguer de l'exercice passée et rejetée du pouvoir c'était aussi faire comme si rien ne s'était passé et finalement se rendre comptable d'un bilan qui avait de fait été sanctionné en particulier lors des législatives et le bilan sanctionné de socialisme au sens large puisque même les fondeurs n'ont pas bénéficié d'une déconque grâce de la part des électeurs et qu'eux-mêmes ont été autant éliminés le bilan passé finalement cette démonstration d'exercice d'autocritique les rapports au sein de l'organisation me semblent s'être en partie apg et finalement la critique du hollandiste pour confluter l'un des laits politiques de l'aile gauche du Parti socialiste est aujourd'hui moins inexistante en tout cas n'est plus un sujet et finalement c'est pas que le bilan est totalement soldé pour les électeurs mais en tout cas pour les socialistes ce bilan appartient désormais au passé alors que sur les premiers mois de l'après-pouvoir c'est-à-dire la fin d'année 2017 et la première moitié de l'année 2018 ça constituait un objet d'affrontement finalement la dureté d'autocritique avait pu apparaître comme un mode de soldé de 5 états mais est-ce suffisant et je comprends avec l'affaiblissement des courants en particulier depuis la fin de l'année la réalité de la démocratie partisane s'est trouvée bien attaquée la réflexivité de l'organisation pour que sa capacité réflexive est mise à mal et cette rétractation de l'organisation cet essoufflement de la critique interne pourrait menacer en fait sa capacité à gérer la plus-pouvoir puisqu'il s'agit d'une logique dialectique que s'il n'y a plus de critique en interne si la critique s'est externalisée alors dans ce cas-là peut-être que la survie est menacée et que le cycle du rebond mis en évidence par Elisa pour les deux précédentes périodes d'après le pouvoir ne sera peut-être pas n'adviendra peut-être pas je conclurai avec les mots d'Olivier Port pour laisser les hypothèses ouvertes la socialiste est un civif heureux il sait que son travail ne connaîtra pas de fin je vous en laisse je juge merci 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 c'est évidemment passionnant sujet de l'actualité effectivement on a envie de faire de créer de l'optimisme fondation Jean Jaurès pensez pour agir